Zongo est l'un des endroits incontournables de la province du Congo centrale, avec ses magnifiques cascades et son environnement naturel unique. On a eu un petit problème là, du pinais. J'espère que vous allez bien, nouvelle aventure, là on est sur la route pour arriver à Zongo, mais on a eu un problème avec le pinais, on attend un peu d'arranger le pinais rapidement. Lui s'appelle Messier Herman et elle s'appelle Madame Anastasia. Qu'est ce que tu peux dire à ma communauté ? Coucou la communauté de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Là on est en train d'entamer un super voyage pour Zongo et on est vraiment impatients de vous montrer ça. Pour déjà vous expliquer, l'idée ici c'est vraiment faire découvrir ceux qui n'ont jamais visité parce que moi aussi c'est ma première fois d'y aller. J'ai jamais eu le temps d'aller, bon j'ai cherché le temps mais il s'en a. Maintenant là je vais là-bas et je vais vous montrer comment ça se passe les chambres, donc tous les logements, comment ils arrivent à organiser l'espace. Merci surtout à toute l'équipe de Zongo qui ont tout organisé et ils sont très bien organisés donc j'ai senti vraiment l'amour. Là, on prend la route ! Bonjour, bienvenue à Zongo ! La rive que vous voyez ici prend la source en Angola et elle va au fleuve Congo à six kilomètres de Sely Safari. Le pont que vous avez passé avant d'arriver chez nous, c'est un barrage d'eau. Cet barrage-là a été construit par les Belges en 1951. Mais quand il n'y avait pas encore de barrage, l'espace où il y a Sely Safari Zongo aussi, il n'y avait que de l'eau. Chaque fois, quand l'eau descendait vers la grande chute qui a une profondeur de 65 mètres, il y avait une bruit d'une explosion qui s'attendait très loin. Alors, cette bruit-là en dialecte du Congo, on l'appelait Zongo. D'où Zongo, c'est le bruit d'une explosion. Ce qui nous a impressionné ici à Sely Safari Zongo, c'est cette variété dans la flore ainsi qu'à le paysage magnifique qui l'entoure. Les gens sont toujours étonnés, c'est l'événement, mais pourquoi ? Jérémy, tu ne vas jamais à Zongo alors que c'est tout près de chez toi, mais je ne comprends pas. Après que le guide nous a expliqué l'origine du Nord Zongo et nous a donné d'autres détails relatifs à ces sites, il est temps d'aller palper la réalité de nos propres yeux, les sites des Zongo. Après notre belle randonnée escarpée dans cette forêt magique, nous avons enfin découvert, pour notre toute première fois, les sites des Zongo. Des chutes époustouflantes, tant par la grandiose que la beauté, l'une des meilleures attractions du Congo central et de la République démocratique. de la République dérangement Dieu, voilà ! De la République, nous avons ensuite une école de culturelle, De la République, c'est bénéfique et difficile de faire de voir ». Un peu plus, nous avons parlé, de la République, en sorte une école de froid de la République, à la République, en sorte de la République, et en sorte de la République. Sous-titrage ST' 501 Une nouvelle journée commence aujourd'hui et on va visiter un autre endroit. Sous-titrage ST' 501 La rivière de Lofo qui prend sa source à Matanda, une localité du Congo central. Et cette rivière va jusqu'au fleuve Congo à 200 mètres. Sous-titrage ST' 501 Une piscine-piscine et un massage naturel grâce à ces 12 mètres de hauteur. Une fois que vous entrez, vous êtes massé par l'eau. Cette expérience est vraiment inépée. J'ai pensé que le nom de la chute des massages était juste un nom donné sans signification et explication précise. Alors qu'en réalité, c'est à cause de la sensation d'être massé par l'eau, de cette expression douce et de cette sensation de bien-être et des forces qu'elle procure. Chez nous, nous avons des logements, nous avons des tentes, nous avons les chalets, nous avons les bengalos, nous avons des chambres, les résidences, les pavillons, les villas. Nous avons aussi une piscine moderne qui est sur place, que les clients peuvent aussi nager, qu'ils peuvent se détendre. Nous étions tellement connectés à la nature que nous avons décidé de dresser une table sans plastique afin de contribuer à la lutte contre l'évolution. Nous avons passé un moment incroyable dans ces sites extraordinaires. Nous avons pu découvrir les richesses de ces contrées de la République démocratique du Congo. Nous espérons que cette vidéo vous donne un bel aperçu de notre expérience et que vous avez apprécié la beauté naturelle des Cédis Safari Zone. On se dit à la prochaine aventure.